Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui deux invités de marque, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. J'ai l'honneur d'accueillir Géraldine Ganvaux et Frédéric Vaché, vous travaillez tous les deux pour Dassault Systèmes. Aujourd'hui on va aborder plein de sujets hyper intéressants. Peut-être que je peux vous laisser vous présenter. Déjà, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes en forme ? Tout va bien, on a le mètre de distance entre nous. Oui, on a respecté ça. C'est parfait. Très bien, si tu te sens à l'aise alors du coup ? À l'aise. Parfait. Je laisse l'honneur aux femmes. Merci. Je suis Géraldine Ganvaux, je suis en charge du marketing et de la communication au sein du 3D Experience Lab, le laboratoire d'open innovation. On va préciser ce que c'est juste après du coup. Donc Frédéric Vaché, en charge de l'innovation chez Dassault Systèmes depuis 24 ans maintenant. Ok, tu connais bien la maison. Je connais bien la maison. J'ai des cheveux blancs du coup qui en témoignent. Ok. Géraldine, tu es chez Dassault depuis pas mal d'années aussi il me semble. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Tu connais aussi très bien ce qui s'y passe. Ok. Je connais bien et surtout en fait j'ai choisi de rentrer chez Dassault Systèmes il y a 8 ans pour ses valeurs et surtout pour sa démarche d'innovation. Ok. Alors pour les personnes qui nous regardent justement, est-ce qu'on peut déjà commencer par présenter Dassault Systèmes ? En très peu de temps forcément. L'être d'expérience compagnie. Oui. Nous le pari dans les années 80, c'est la maquette numérique comme référent. Les gens travaillaient avec un crayon et un papier pour dessiner en perspective des pièces. De la pièce à la maquette numérique. De la maquette numérique à ce qu'on appelle le PLM, c'est-à-dire la chaîne de vie complète du produit. Au départ sur des produits complexes comme des avions, des voitures. Mais maintenant avec tout type de produits qui peuvent vous entourer. des tables, des chaises, des bouteilles de shampoing. On est numéro un mondial, présent dans 140 pays et depuis une dizaine d'années, on investit très fortement sur les sciences de la vie pour modéliser l'homme. L'homme, c'est-à-dire l'enveloppe corporelle, les organes, mais surtout les molécules pour transformer les métiers de la santé, les métiers de la pharmaceutique afin d'innover et d'imaginer les molécules de demain. Donc on va du produit vers la vie pour finalement avoir un ensemble numérique cohérent, rendant service à la société. D'accord. Donc il y a plein d'usages derrière, j'imagine, forcément côté santé, même pas que, côté produits physiques aussi. Les usages sont nombreux. Et quand on parle de produit, c'est du design, de l'imagination jusqu'à la conception, la simulation, vers la production, le recyclage, le cycle de vente, vente en ligne. Donc ça peut être acheter une cuisine en 3D sur Internet ou configurer sa voiture en 3D chez le concessionnaire. Derrière, c'est vous du coup, parce que le client ne voit pas du tout la marque de la système. Le client ne le voit pas. Et derrière, effectivement, c'est vos solutions qui sont utilisées. Exactement. Ok, ok, très clair. Alors, on va parler du 3D Experience Lab, du coup, que, si je ne dis pas de bêtises, que tu as mis en place, tu as l'initiative de cette opération. C'est une initiative que j'ai lancée il y a cinq ans. On innove depuis 30 ans chez Dersosystem avec nos clients. Seulement, souvent, ce sont avec des clients qui ont des projets extrêmement confidentiels dans différentes industries. Et donc, évidemment, on a rarement l'autorisation d'en parler. Et donc, c'est peu su qu'on est derrière des grandes entreprises comme Boeing, comme Tesla, comme Ikea, qui vont utiliser nos solutions et nos plateformes pour leurs innovations. Première chose. Deuxième chose, il y a cinq ans, on s'est aperçu que l'accès à nos solutions grâce au cloud, grâce à la démocratisation, était beaucoup plus simple. Et donc, l'écosystème d'innovation était en train de se transformer. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il fallait de gros moyens, des ingénieurs, des bureaux d'études pour innover sur un nouveau produit. Aujourd'hui, dans un Fab Lab, quelques jeunes qui ne seraient même pas forcément formés peuvent apprendre en fabriquant des pièces et apporter une innovation qui est peut-être plus frugale, mais qui est aussi intéressante. Une start-up va pouvoir, avec quelques personnes, aller challenger des industriels. Donc, ce qui nous intéressait avec le projet du Lab, c'était d'être inclusif, d'être en capacité de toucher ces nouveaux écosystèmes et de les accompagner dans leurs innovations de demain. Donc, finalement, c'est préparer les futurs Tesla, les futurs Boeing, les futurs... D'avoir un maillage un petit peu plus fin, quelque part, sur des nouveaux acteurs, en sortant un petit peu des groupes traditionnels, historiques. Et un des critères principaux il y a cinq ans, dans la sélection de nos projets, c'est un impact sociétal fort. On se rend bien tous compte que notre planète est finie, qu'il faut en prendre soin. Et donc, le critère numéro un des projets accompagnés par un système sont des projets fortement impactants dans tout domaine d'activité du reste, que ce soit dans les domaines de la santé, dans le domaine de la pollution, etc. Et ça, il y a cent ans, cinq ans. Donc, maintenant, on parle souvent de positive impact. Ça devient maintenant en commun. Les fonds d'investissement commencent à privilégier ce type d'investissement. Nous, c'était une valeur initiale. Ok. Sociétale et environnementale. Sociétale et environnementale, justement, j'allais te donner la parole, Géraldine. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? On peut citer des exemples de projets qui sont incubés au sein du 3D Experience Lab, justement ? On a une diversité, en fait, de projets chez Olab, qui sont des projets qui sont à la fois, en fait, des projets business, on va dire, qui accélèrent des start-up qui peuvent être absolument partout dans le monde. On n'a pas une démarche uniquement française, mais bien au contraire, on a une dimension internationale. Même les premiers projets, je veux dire, n'étaient pas forcément 100% français. Vous avez démarré avec des projets il y a cinq ans. On a commencé en France. Oui. Vous avez commencé en France ? Bien sûr. Mais en fait, le Lab aujourd'hui est à la fois en France, mais est également aux États-Unis, est également aussi en Inde. Et après, compte tenu qu'on a 180 bureaux dans le monde chez Dassault Systèmes, le Lab est présent absolument dans tous les bureaux. Donc, on a cette force d'impact qui est plutôt puissante. Ok. Donc, le type de projet qu'on a, comme disait Frédéric, on a des projets qui sont liés à la ville, on a des projets qui sont liés à la vie et des projets qui sont plutôt liés au style de vie. Et parmi ces projets, on va avoir des projets qui vont aider des chirurgiens dans leur démarche préopératoire pour essayer en effet d'améliorer leur performance avant et pendant l'opération. Donc, ce sont des projets liés à la santé. On a des projets qui sont plus liés par exemple à des associations qui vont apporter un bénéfice à des enfants, qui ont un handicap et qui vont par ailleurs en fait avoir besoin d'un soutien par des makers qui vont pouvoir développer des solutions adaptées donc à des enfants. Et puis, on a des projets qui sont plus liés au style de vie tels que par exemple un violon ou un bec de saxophone qui va être réalisé grâce à nos outils et qui va être imprimé après en 3D pour apporter un nouveau style, une nouvelle performance au quotidien. Donc quelque part, vous fournissez en fait tout l'écosystème d'assosystèmes entre guillemets à des start-up qui veulent innover sur des produits. Voilà, complètement. Alors notre modèle OLAB est vraiment très particulier et très singulier. OLAB, on va sélectionner des start-up qui ont ces trois critères. Donc une technologie disruptive qui fait appel à l'intelligence collective et qui va transformer la société de manière globale, de manière positive. Une fois qu'on a sélectionné, alors qu'on a vraiment un process qui est bien établi avec une démarche vraiment d'innovation ouverte, une fois qu'on a sélectionné en fait ces projets. On va donc leur permettre pendant deux ans, gratuitement, de leur fournir non seulement en fait nos logiciels, avec une plateforme collaborative qui va leur permettre de pouvoir travailler tous ensemble, à tout moment, quelle que soit leur situation géographique, ensemble. Et on va également leur apporter un grand soutien sur du mentoring avec des experts techniques et des experts business qui vont les monter en compétences sur nos solutions et qui vont également pouvoir les connecter. Donc on a mis en place aussi un écosystème de partenaires qui sont en région, donc dans différentes zones géographiques et qui vont aussi pouvoir en fait prendre le relais et apporter du soutien, que ce soit du soutien pour lever des fonds, que ce soit des soutiens par exemple pour développer leur business dans certaines régions du monde, etc. Et on a également un impact sur la partie finalement visibilité où on leur apporte du soutien en travaillant avec eux sur finalement du développement d'accompagnement sur comment pitcher un projet mais également les promouvoir sur un événement ou autre. Combien de nouvelles start-up du coup sont incubées chaque année ? Est-ce qu'il y a des rythmes ? C'est combien de temps ? C'est deux ans on a dit le programme ? Deux ans ? Ok. Alors c'est en fait un total de cinq ans, deux ans de gratuité avec accompagnement et encore trois ans pour faire le ramp-up. D'accord. On est sur une range d'environ une dizaine de nouveaux par an. D'accord. Donc là actuellement on a une trentaine en incubation. On veut être très sélectif parce qu'on veut vraiment aider et donc on peut pas non plus aider tout le monde. Et puis en finale des projets fortement en rupture, il n'y en a pas non plus dans ça. Donc nous on fait un radaring mondial avec nos partenaires et nos équipes. Et donc cet accompagnement comme disait Géraldine, en les interrogeant, notamment les premiers qui sont sortis, au-delà du logiciel, puisqu'on est connu pour le logiciel, c'est surtout l'aspect plateforme et mentorat qui est autour. Il se trouve qu'avec notre position maintenant, on traite avec à peu près 11 industries. Donc on va avoir des experts sur tout un tas de sujets. On a 12 marques, donc on a des experts techniques sur tout un tas de domaines. Et donc dans 140 pays, on a une certaine multitude qui est prête à passer le relais, à accompagner. Et grâce à une plateforme cloud et cette logique de communauté, on peut faire intervenir des experts au service d'une start-up sans que ces gens-là aient besoin de prendre l'avion. Donc ce serait coûteux et impactant. Donc on le fait du coup sur le cloud. Et c'est grâce justement à ce genre de dispositif qu'on peut se permettre de le faire. Ok. Covid. Maintenant, on va parler forcément de l'impact qu'a eu le Covid et peut-être qu'a le Covid encore aujourd'hui sur vos différentes activités. Je pense que vous avez mis en place plein de choses. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça justement, des impacts qu'il y a eu sur Dassault ? Alors, dans les grandes thématiques du Lab, d'un point de vue type de projet, on accompagne soit une start-up et son écosystème dans les projets collaboratifs, soit des projets communautaires qui, autour d'une communauté, vont permettre à des individus qui partagent la même passion ou le même objectif de travailler ensemble en ligne. Et donc, on a, dès le début de l'arrivée du Covid en Europe, on voyait les choses quand même arriver en Asie puisqu'on a des bureaux en Chine. Oui, le fait d'avoir des bureaux un peu partout finalement, tu vois les évolutions de la virus. Voilà, ça permet de voir les évolutions. On avait mis en place avec nos outils de data intelligence, des tableaux de bord pour suivre en direct la pandémie, que ce soit d'un point de vue viralité, news, quels sont les manques que font les industriels, que ce soit d'un point de vue équipements médicaux, médicaments ou protection. Donc, on voyait tout ça. Et ce qu'on a constaté, c'est que personne finalement ordonnait. Chacun, chaque pays, chaque maker dans son Fab Lab travaillait à essayer d'apporter une solution. Oui. Mais il n'y avait pas de cohérence. Donc, chacun travaillait dans son coin et refaisait les mêmes choses et tombait sur les mêmes écueils et il n'y avait pas de fédération des énergies. Donc, du coup, on est parti sur ces thèmes de projet que l'on fait habituellement. on crée une communauté et on va faire un appel à ce que les gens partagent, soit leurs besoins, soit leurs projets. Et finalement, on agit comme des modérateurs pour connecter en fait les gens qui ont les mêmes idées. On va les faire travailler ensemble. On leur fournit bien évidemment de quoi travailler en logiciel. On a activé tout un tas de nos mentors pour aider à faire des simulations, etc. Donc, faire la simulation d'éternuement pour comprendre comment se propage le virus et donc améliorer les protections, ce qu'on appelle aux États-Unis des face shields. C'est vous derrière effectivement les projections, les schémas qu'on voit, qu'on a vu beaucoup pendant le Covid justement ? Oui, c'est ça. Et donc, en créant cette communauté, très rapidement, on a eu des dizaines et des dizaines de projets. D'accord. Et donc, on en a soutenu un grand nombre. Et du reste, un peu partout dans le monde, les projets qui ont finalement été les plus sollicités, c'était en Inde, au Mexique, au Brésil, aux US. En Inde, en moins de huit jours, on a conçu et prototypé un respirateur. En moins de huit jours, tout sur le cloud avec des startups indiennes. Au Mexique, ça prend un peu plus de temps et le respirateur est certifié. Alors que d'habitude, j'imagine que ça prend des mois, voire des années. D'habitude, ça prend du temps. Et donc, l'idée, c'était vraiment de fédérer les énergies. La plupart des gens, que ce soit des makers dans des fab labs, mais aussi des ingénieurs chez nos clients, avaient du temps à passer et de la volonté à apporter des solutions. On a certains de nos clients qui avaient leurs usines fermées, les gens travaillaient en home office. Donc, il y avait un peu plus de disponibilité aussi pour créer. On a fourni un cadre et les moyens de le faire et ça à l'échelle mondiale. C'est quoi la suite du coup pour les prochains défis du 3D Experience Lab ? Je ne sais pas, le gras ultime du 3D Experience Lab dans les prochaines années, ce serait d'atteindre quoi ? Je ne sais pas, la vision ? La vision, c'est d'incuber l'ensemble de l'innovation mondiale et d'être le laboratoire, le laboratoire mondial de l'innovation. Et je le dis sans prétention puisqu'on est dans une logique plateforme. Nous-mêmes étant une plateforme physique puisqu'on a des bureaux et des clients partout dans le monde, on est dans une logique d'ouverture. Donc, on ne le fait pas seul, on le fait avec des partenaires. Donc, on a mis en place un réseau d'incubateurs partout dans le monde pour aussi localement accompagner, sourcer et donc partager cet effort collectif. On a mis en place un modèle inclusif au sein du groupe d'AssoSystem. Je le dis pour vous parce que c'est un modèle assez intéressant côté ressources humaines. Quand j'ai monté le Lab, j'ai dit à notre CEO, ce n'est pas le projet d'une personne ou d'une équipe, c'est le projet de l'ensemble de l'entreprise. On est 20 000. Et donc, pour faire ça, je souhaitais travailler sur une logique cross-organisationnelle. Donc, chaque bonne volonté sur la base du volontariat qui souhaite soit apporter un projet innovant, soit accompagner un projet innovant, puisse le faire dans son temps de travail. D'accord. Donc, une partie du temps de travail finalement est allouée pour travailler sur des projets innovants. Tout à fait. Exactement. Chaque employé de quelle organisation, quel pays peut passer jusqu'à 10 % de son temps à accompagner un projet d'innovation. Excellent, excellent, excellent. Et les mentors, ces personnes-là sont basées dans tous les pays. D'accord. Donc, en fait, en fonction de la zone géographique de la start-up, on va lui attribuer des mentors qui sont dans la même zone géographique. D'accord. Pour faciliter également la collaboration. Pour mieux connecter les gens, oui. Exactement. Ok, ok, ça marche. Moi, j'ai une question dernière parce que je vois que le temps tourne. Quand vous avez démarré le Lab, est-ce que tout était sur le cloud déjà ou est-ce que ça a été une démarche qui a été mise en application au fur et à mesure du temps ? Non, c'était sur le cloud. Ok. On était nous-mêmes clients d'AssoSystem et on a accompagné la R&D dans le développement de nouvelles applications pour pouvoir opérer finalement ces processus d'innovation plutôt nouveaux avec une plateforme numérique cloud. Mais sans le cloud, on n'aurait pas pu le faire. D'accord. Donc, on peut le faire parce que l'ensemble de l'entreprise est connecté à une plateforme et ça transforme. Finalement, si j'ai à résumer le sujet du 3D Excellence Lab, c'est un sujet humain. On transforme notre façon de travailler. C'est ça. Ok. C'est une énergie également. Une énergie qui est vraiment positive où les gens se mobilisent pour justement accompagner le changement. Très bien. Et ça, c'est vraiment très fort et avec le Covid, ça a été encore plus remarqué, encore plus visible et franchement, c'est très encourageant. Le Covid est un accélérateur. C'est clair que les gens ont dû travailler de chez eux. Nous, on était équipés, donc ils n'ont eu aucun souci pour se connecter. On a continué à travailler comme on le faisait. Mais finalement, 100% de l'attention étant Covid, ça a dynamisé. Et surtout, en ce qui concerne d'AssoSystem, nous, on était déjà dans la transformation avec ce genre de méthodologie depuis 5 ans. Mais nos clients ont leur niveau de maturité en fonction de leurs propres contraintes et donc ne sont pas forcément tous encore dans ces logiques plateformes. Ouais. Ok. Et donc, la plupart ont bien pris conscience que c'était important et qu'il fallait y aller. D'accord. C'était aussi un démonstrateur de productivité dans un environnement qui était quand même assez instable. On risque d'en revivre. C'est pas fini. Effectivement, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et donc, il vaut mieux être en capacité d'affronter ce genre finalement de fonctionnement qui est différent du fonctionnement traditionnel où on se retrouve au bureau, on prend notre café et chacun dans notre salle de réunion, on va bosser. Nous, étant dans 140 pays et on a des collaborateurs de toute nationalité, donc on est obligé de travailler de cette façon. C'est pas le cas de tout le monde. Mais maintenant, avec des écosystèmes ouverts, avec vos clients, vos fournisseurs, on se doit d'avoir cette approche. En tout cas, c'était hyper intéressant d'échanger avec vous deux. Est-ce qu'un petit mot de conclusion justement pour terminer sur le sujet ? J'ai rêvé. Joker. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut garder cette énergie positive et que finalement, on peut changer le monde si on travaille tous ensemble. Vous avez déjà bien démarré. Et qu'il faut désiloter et qu'il faut agir. Ok, très bien. En tout cas, Frédéric, tu veux ajouter un truc, je sens. Non. Il y a un truc que tu veux ajouter. J'ai mes deux dernières secondes, mais c'est vrai que le numérique est une vraie transformation, que ce soit de l'entreprise, mais aussi sociétale. Finalement, peu de gens ont accompagné cette transformation. Donc, je citerais juste Michel Serres, qui est un des rares philosophes qui a réfléchi sur ces sujets de transformation numérique ou avec des livres comme Petite Poucette, a fait de prendre conscience aux gens que votre voisin de palier, ce n'est plus celui qui est physiquement à 10 mètres, c'est votre ami sur Facebook ou sur Twitter. Et donc, on change la dimension au temps, on change la dimension à l'espace. Et donc, ça apporte des opportunités. Et c'est un monde d'opportunités qui est devant nous. Et c'est ça qui nous intéresse chez Dassault Systèmes. Très bien. C'est sur ces notes positives, en tout cas, qu'on termine cette interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page YouTube et LinkedIn et Instagram aussi, que j'allais oublier. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Salut les amis !